Saint Paul peut dire aux Philippiens Saint Paul nous annonce une très bonne nouvelle, en fait il nous dit que dans le Christ il a appris d'être dans l'abondance comme d'être dans la faim, dans le besoin, être rassasié, être affamé, il le peut, il peut tout en celui qui le renforce. Parce que le Christ lui donne sa force, il est capable de vivre les deux. C'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que Jésus-Christ est capable de nous donner sa victoire dans notre vie concrète, quotidienne, aujourd'hui. Il peut me rendre fort aujourd'hui, dans le monde maintenant. Qu'est-ce que nous allons vivre dans trois semaines, trois mois, trois ans ? Est-ce que nous serons dans l'abondance ? Est-ce que nous serons dans la faim ? Est-ce que nous serons dans une paix sociale ? Est-ce que nous serons plutôt dans des troubles ? Il semblerait que nous allions plutôt vers des temps troublés, vers des temps de bouleversements pour toutes sortes de raisons. Dieu, pour l'instant, le permet, il ne l'empêche pas. Bien sûr, notre liberté est engagée. Mais il y a un moment où on passe par des troubles et des purifications, par des épreuves. C'est vrai pour toute vie humaine et c'est vrai d'une manière particulière pour notre génération aujourd'hui. Je pense qu'il faut être très naïf pour dire que demain, tout ira bien. Je pense qu'on peut dire, par contre, dans la foi, qu'après-demain, après-demain entre guillemets, c'est-à-dire dans un temps difficile à définir, nous verrons des choses magnifiques et cette terre sera renouvelée. Mais pour traverser cette zone de turbulence, eh bien, nous avons besoin d'être forts, de pouvoir tout en celui, Jésus-Christ, qui nous rend forts. Alors, prenons cette parole de saint Paul pour nous, pour aujourd'hui, pour maintenant. Je peux tout en celui qui me rend fort. Et le matin, en se levant, prenant cette parole, proclamons-la sur nous, sur nos proches. Je peux tout en celui qui me rend fort. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada